Bonjour à tous, dans ce tuto, on va voir ensemble comment localiser et stimuler les points d'acupression qui vont être intéressants pour soulager un état de choc. En cas de choc émotionnel, un premier point qui va être vraiment intéressant à stimuler, c'est le point numéro 6 du méridien du maître-coeur. On l'a vu, le maître-coeur est toujours là pour protéger le cœur. Il va aider vraiment à faire « barrière », à faire un petit peu fusible pour protéger un petit peu un choc émotionnel. Il va permettre aussi d'éviter d'être trop en réaction émotionnelle, de mettre un peu de l'intelligence, de comprendre ce qui se passe pour essayer de résoudre la situation et de vivre mieux en tout cas la situation. Ce point numéro 6 du maître-coeur, on l'a vu plusieurs fois, il est situé sur la face interne du poignet. En point de repère, on prend le plis de flexion du poignet. On va aller chercher trois doigts en dessous, au niveau de mon auriculaire. Et je suis vraiment dans le milieu de l'avant-bras. Je vais chercher la petite gouttière qu'il y a entre les tendons. Pour le stimuler, toujours le même principe, je reste 30 secondes à appuyer sur le poignet, un petit massage circulaire, où je peux travailler en même temps sur ma respiration pour accentuer l'effet vraiment relâchement un peu du plexus solaire et faciliter la libération de cet état de choc. Le deuxième point à aller travailler pour un état de choc ou un choc émotionnel, c'est le point numéro 36 du méridien de l'estomac. Celui-ci, pour le repérer, on va partir en point de repère de la rotule. Vous allez poser votre paume sous la rotule. On va aller chercher quatre travers de doigts, puis le bord extérieur du tibia. On le voit là sur le petit schéma. Je suis vraiment à l'extérieur, donc de chaque côté, sur chaque jambe, à l'extérieur du tibia, sur le bord de l'os, quatre doigts en dessous de la rotule. Et le dernier point à aller travailler pour la libération émotionnelle, l'état de choc émotionnel, c'est le point numéro 4 du gros intestin. Celui-ci est situé entre les métatarsiens, les petits os qu'on a au niveau des doigts, entre celui du pouce et de l'index. Avec une pince, je vais aller chercher. Il y a une partie vraiment plus de peau, un muscle assez charnu, et derrière, je tombe dans un petit creux. Et donc, ce point numéro 4 est situé dans ce creux. Là encore, je vais aller le stimuler, soit en allant faire un massage rotatif, dans le sens d'aiguille d'une montre, pendant une trentaine de secondes, soit, voilà, dépression en travaillant sur sa respiration. Je peux aller stimuler des deux côtés en symétrie, 30 secondes de chaque côté. Vous savez qu'on peut aussi aller stimuler ces points d'accupression avec des huiles essentielles. Donc, si c'est des choses qui vous parlent, on peut aller déposer, par exemple, toujours en dilu, on peut aller travailler soit avec la camomille romaine, qui va être intéressante vraiment pour avoir état de choc, ou également la rose de damas. Donc, vous utilisez une, on peut jusqu'à 3 gouttes, 18 dans une petite cuillère à café, que vous allez appliquer sur chaque point, les 3 points qu'on vient de voir, après votre stimulation en massage. Voilà pour ces 3 points clés pour soulager un état de choc. Merci, à très vite dans une prochaine vidéo.